Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Midiaportis-Guérin avec Emmanuel Morse d'un camp à la technique et préparé par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Claire Del Nath, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle que vous retrouverez à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins où elle recevra Michel Guérin pour vous parler d'un livre passionnant qui porte sur la question de l'autoportrait chez Rembrandt. Suite et fin déjà, hélas, d'une semaine sur Flaubert dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine qui fut l'occasion pour nous de parler de Madame Bovary, évidemment, de l'éducation sentimentale et de Salambo, pas de Bouvard et Pécuchet pour une fois, on y reviendra, mais que nous allons terminer en évoquant deux des trois contes de Flaubert, Hérodias et la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, en compagnie de Loïc Wendels, qui est doctorant à Paris VIII, et de Ildico Lorinsky, à qui l'on doit notamment l'Orient de Flaubert aux éditions de l'Armatan. La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse, comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la Romaine, mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé d'une pelisse de renards, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber ou se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur sa mule, le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants, auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son hénin frôlaient le linteau des portes. La queue de sa robe de drap traînait de trois pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère. Chaque matin, elle distribuait la besogne à ses servantes, surveillait les confitures et les ongans, filait à la quenouille ou brodait des nappes d'hôtel. A force de prier Dieu, il lui vint d'un fils. Bonjour, Ildi Kolowinski. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Bonjour, Loïc Vandels. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. C'est dans une atmosphère extrêmement pacifique, calme, sereine que Flaubert entame sa fantaisie médiévale, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Les apparences, en tout cas le début, est trompeur car c'est une pièce extraordinairement sanglante. Mais avant cela, quand même, un petit mot sur cette expression magnifique de Flaubert. Tout Flaubert est là, peut-être en tout cas une bonne partie de lui. A force de prier Dieu, il lui vint un fils, Loïc Vandels. Oui, l'intérêt peut-être de cette phrase, outre sa beauté, c'est la façon dont le lien de cause à conséquence est dévié de son but habituel. Si on considère l'histoire de Julien, non pas peut-être comme l'histoire d'un personnage, mais comme l'histoire de son désir, on voit que le désir premier de Julien est déjà inscrit dans le désir de ses parents, de l'avoir, et ce désir-là, qui doit être un désir charnel, est un désir dicté par la religion. Or, le destin de Julien, ou de son désir à nouveau, est justement tiraillé entre deux univers, entre le divin, d'une part, et le charnel, qui ne pouvant s'exprimer sous les couleurs du charnel, s'exprimera d'une façon déviée, à savoir la chasse. C'est l'histoire du désir de Julien, telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église, dans mon pays, dit Flaubert, enfin Flaubert, dit le narrateur de Saint-Julien l'Hospitalier. D'ailleurs, quand il dit dans mon pays, il dit Colorinsky, il ne faut pas entendre le pays de Flaubert, même si l'anecdote veut que Flaubert ait effectivement vu cette histoire sur les vitraux d'une cathédrale de son pays. Mais quand il dit de mon pays, il faut plus y voir peut-être l'ambition d'un conte populaire au fond, chez Flaubert. On ne peut pas savoir, peut-être, mais en tout cas, cette dernière phrase du conte nous révèle quand même une source du récit. Donc le narrateur fait référence de façon très claire à un vitrail dans une cathédrale qui peut être bien sûr celle du Rouen, mais on peut bien sûr penser à d'autres cathédrales où la vie de ce saint est racontée. Mais il y a toujours cette ambivalence chez Flaubert. On ne peut jamais décider si c'est vraiment lui qui parle quand il y a ce jeu dans la phrase. Il reste une incertitude que l'acteur doit résoudre. En revanche, sans savoir si Flaubert lui-même parle, on a des procédés typiquement flaubertiens dans ses contes qui sont vraiment la quintessence, la distillation du style de Flaubert, notamment le fait qu'il met des points d'accroche. Dans l'éducation sentimentale, on a vu hier que dans l'éducation sentimentale, le mot de béant revient à deux reprises. Une fois au début pour désigner une pipe qu'on casse, alors casser sa pipe c'est mourir, et celui dont la pipe est cassée, béante, au début de l'éducation sentimentale, meurt, béant, à la fin de l'éducation sentimentale. C'est les deux occurrences du mot de béant. Bon, ici, chez Flaubert, il y a, au tout début de Saint-Julien, l'auteur écrit ceci, de longues gouttières figurant des dragons la gueule en bas, craché l'eau des pluies vers la citerne et sur le bord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d'argile peinte, un basilic ou un héliotrope s'épanouissait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent un basilic ou un héliotrope, dans la mesure où le basilic représente la cruauté et l'héliotrope l'inspiration divine. On est à cet égard, là encore, dans l'alternative qui détermine le destin de Julien Loïc-Vendels. Oui, tout à fait. Sur la béance, d'ailleurs, on le trouve aussi, je crois, dans Hérodias, lorsque Hérodias, donc la femme d'Hérode, se penche sur une béance, sur le puits dans lequel est enfermé Jean-Baptiste, et qu'elle le regarde à nouveau avec béance. Très souvent, Jacques Neff l'avait fait remarquer, je me souviens l'avoir entendu dire je ne sais plus où, si ce n'est à cette antenne, mais que ce terme avait très souvent rapport avec le regard, effectivement. C'est comme si le regard était ce qui permet au vide, à l'abéance, de se transmettre d'un point à l'autre, à l'intériorité de s'échapper et d'être fasciné, comme une proie peut être fascinée par son prédateur. Et pour revenir à Julien, sur cette ambivalence que vous remarquiez, justement, la paix par quoi vous avez commencé par souligner l'ambiance de la vie de Julien, effectivement, Flaubert nous installe dans un paradis, et on peut imaginer que, justement, l'histoire de Julien, la première partie, son enfance, puis ses chasses, c'est la chasse progressive d'un paradis, d'un Éden. C'est vraiment la mort dans l'Éden, être in Arcadia ego. Moi aussi, je suis en Arcadie ou en Éden, à savoir, lorsqu'on regarde, par exemple, la série des crimes de Julien, parce qu'il faut peut-être rappeler... On va y venir, on va y avoir droit, nos auditeurs y auront droit, c'est un carnage. C'est un carnage, et c'est un carnage qui commence de façon assez surprenante, parce que, donc, Julien est un petit enfant modèle, on le dessine comme tel, on le dessine comme un saint. Par exemple, il ne pleure pas quand ses dents poussent, contrairement, par exemple, à Robert le Diable, qui était, où on note dans les contes de l'époque, Robert le Diable, enfin, moyen de jeu repris au XIXe, que Robert le Diable mordait le sein de ses nourrices. En contraire, lui, est un parfait petit angelot. Or, le parfait petit angelot, lorsqu'il se retrouve dans l'Église, donc, il est à la fois l'image parfaite du désir de son père qui veut le voir un jour un grand guerrier, parce qu'il s'enthousiasme pour les chevaux, pour toutes ces choses qu'un petit noble doit connaître et apprécier, et, en même temps, il suit aussi le désir de sa mère, puisqu'il pioche humblement dans sa poche pour donner une eau bolle aux pauvres, avec humilité, etc. Or, le premier crime se situe dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, on se situe dans l'Église, et c'est une petite souris, un petit rat d'Église blanc, on pourrait dire, qui trotte et qui a sa liberté de se mouvoir, contrairement à Julien, qui est bien sage, mais qui est contraint, qui est obligé d'être immobile. Et là, il va se mettre à se prendre de haine pour cette petite souris blanche, sur laquelle on peut se poser des questions. Quelle est cette souris ? Quelle est la manière dont il le tue, qui fait penser à la patte d'un chat ? Il se met devant le petit trou de la souris, il lève sa baguette. Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'hôtel, et après deux ou trois tours de droite à gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint. Et chaque dimanche, il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle et résolu de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entend des gazouillers dans un arbre, il en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues, et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur, en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras, et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus lestes qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitaient, suspendus dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant, il se mit à l'étrangler, et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplisser d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. C'est de plaisir, il dit Colorinsky, que Julien défaille quand il accomplit ses premiers meurtres, que Saint Julien défaille en accomplissant ses premiers meurtres. Ce n'est pas encore Saint Julien. Non, je sais, ça le sera. Oui, en fait, ce qu'on a vu à tout à l'heure, c'est vraiment le début de toute une série qui va aboutir d'ailleurs à des scènes quasiment oniriques, avec des massacres sanglants. Et effectivement, en étranglant ce malheureux oiseau, ce qu'il ressent, c'est un vrai plaisir érotique, physique. Il est difficile de l'oublier. On peut parler de plaisir érotique ici. Il y a beaucoup d'érotisme dans Saint Julien et Loïc Vandels. Ah, on peut. On peut, on doit. Je ne veux pas dire on doit, parce que c'est un peu présomptueux. Mais oui, effectivement, Flaubert nous l'indique très clairement. Et si on continue juste après, le père dit qu'il serait temps d'apprendre la vénerie. Évidemment, la vénerie, on pense à Vénus. Et l'oiseau sur quoi Julien passe ses nerfs, c'est un pigeon, c'est-à-dire l'oiseau de Vénus par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que... Vénerie, vénérien, je viens de comprendre. Excusez-moi, je suis plus lent que nos auditeurs. Allez-y. Pardon. Non, non, mais vous avez raison de le dire, bien sûr. Et encore une fois, c'est ça qui est assez beau dans ce conte, c'est que si on gratte un petit peu les animaux, on a l'impression qu'ils sont donnés comme ça, de façon naturelle. Cette petite souris blanche, puis ensuite des oiseaux. Les oiseaux grossissent et deviennent un pigeon, etc. Mais en fait, on voit bien que pour ne prendre que ces trois-là, par exemple, une fois que Julien a commis son meurtre dans l'Éden, alors justement, il sort de l'Église et il va recommencer dans le jardin, puisque tout est construit de façon vraiment concentrique. C'est un jardin clos, un paradis, c'est ce que veut dire le mot étymologiquement. Et on voit que, comme par hasard, le deuxième meurtre sont des petits oiseaux dans un arbre, comme des fruits qui pleuvent sur lui, et il riait de sa malice. Et là, la malice de Flaubert est tout à fait remarquable. Elle est serpentine, la malice. Tout à fait. Dans la malice de l'enfant, c'est quelque chose que Flaubert répète très souvent. C'est Salomé qui va zézayer en demandant la tête de Jean-Baptiste. Ça, c'est dans Hérodias. Ça, c'est dans Hérodias, pardon. Et on peut également souligner que, dès le début, le désir de tuer cette petite souris blanche, non seulement c'est le désir de mettre à mort qu'un être libre. Mais c'est aussi, si on reprend les termes des désirs des parents, devenir évêque pour la mère, devenir un grand guerrier pour le père, c'est finalement satisfaire les deux, à savoir tuer. La tache rouge du sang de la petite souris sur le marbre blanc de l'autel, c'est immoler la mère, qui est elle-même blanche, on l'a souligné dès le début, sur ce petit animal fait, au sens que le donnait le Moyen-Âge. Du sang, du sang, du sang. Dans Saint-Julien-l'Hospitalier, il n'y a que du sang, il y a aussi un peu de lèpre à la fin, et beaucoup de sainteté. On va y venir, peut-être, en tout cas, on en parlera suffisamment, peut-être pour éveiller la curiosité de nos auditeurs. Écoutez ça. L'espoir d'un pareil carnage, pendant quelques minutes le suffocat de plaisir. Il descendit de cheval, retroussa ses manches, et se mit à tirer. Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfoncures dans leur masse, des voix plaintives s'élevaient, et un grand mouvement agita le troupeau. Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte, cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait, et les flèches tombaient comme les rayons d'une pluie d'orage. Les cerfs, rendus furieux, se battirent, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres, et leur corps, avec leurs ramures emmêlées, faisait un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant. Enfin, ils moururent, couchés sur le sable, la bave au naseau, les entrailles sorties, et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés. Puis, tout fut immobile. La nuit allait venir, et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son fend. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait ses andouillets avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon, et le fend, tacheté, sans l'interrompre dans sa marche, lui têtait la mamelle. L'arbalète, encore une fois, ronfla. Le fend, tout de suite, fut tué. Alors, sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche. Elle l'atteignit au front, et y resta planté. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l'éventrer, et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta, et les yeux flamboyants, solennels comme un patriarche et comme un justicier. Pendant qu'une cloche au loin teintait, il répéta trois fois, « Maudit, 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 un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. » Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières, et mourut. Il dit, Kolarinski, deux questions à la faveur de ce texte, qui est la charnière de Saint-Julien-Hospitalier à le moment de la prédiction, la prophétie du cerf. La deuxième prophétie, puisque la mère enceinte reçoit deux prédictions, une prédiction sanglante et une prédiction de sainteté concernant l'enfant qu'elle n'a pas encore, arrive la prophétie du cerf, le père de famille, en l'occurrence, qui, juste avant de mourir, maudit trois fois. Saint-Julien, en lui expliquant qu'il, cœur féroce, il assassinera son père et sa mère, en lui disant, plus qu'en lui expliquant d'ailleurs. À cet égard, deux questions faut-il, chez Flaubert, comme chez Jean Genet par exemple, pour devenir un saint, en passer par la case de la criminalité, pour être pénitent, avoir été criminel, pour obtenir rédemption, avoir commis un crime, n'est-ce pas là le propre des faux saints et des vrais criminels ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quel rapport peut-on faire ? Est-il légitime de faire de Saint-Julien l'Hospitalier, de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, une lecture oedipienne, finalement, d'un homme qui, malgré lui, en vient à tuer son père et sa mère ? Qu'en dites-vous ? Je commencerai par votre deuxième question. Donc, cette référence à Oedipe a été... Rappelons que ça arrive. Il tue son père et sa mère. C'est l'avantage des prophéties. Il tue son père et sa mère, sans le houlard, bien sûr. Donc, effectivement, le mythe d'Oedipe est très présent dans ce texte. Ça a été d'ailleurs analysé par plusieurs critiques flaubertiens. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir de l'histoire d'Oedipe, ce n'est pas forcément l'aspect psychanalytique qui a été bien mis en valeur, mais souvent dans plusieurs analyses, mais le fait, tout simplement, que l'homme ne peut pas éviter son sort. Et très souvent, chez Flaubert, on trouve quand même cette idée. Julien ne peut pas éviter son sort. Les prédictions... Et les détours qu'il emprunte pour lui échapper ne font qu'achever... Que renforcer, en fait. Les détours sont des raccourcis. Tout à fait. Et donc, finalement, les trois prédictions reviennent nous-mêmes. Et ce n'est pas un hasard que c'est le cerf qui prédit qui tuera son père et sa mère. C'est le patriarche, donc la figure du père par excellence, qui d'ailleurs ressemble beaucoup au père de Julien. On n'a pas remarqué tout à l'heure, mais au début du texte, dans ce passage magnifique que vous avez cité, il y a la description des vêtements des parents de Julien. Et dès la première apparition du père et de la mère de Julien, on voit, on peut apercevoir que ces parents, qui sont très humains, un grand seigneur et la mère très pieuse, portent des vêtements qui ressemblent, en tout cas, qui peuvent référer aux animaux. Il y a la queue de la robe de sa mère, la fourrure de son père. Et à cela s'ajoute peut-être, Loïc Vendels, le fait que la trajectoire des parents de Julien, qui n'est pas encore saint, du futur saint Julien, la trajectoire des parents, c'est celle de grands seigneurs qui, à la recherche de leur fils, se dépouillent progressivement de toute leur fortune et arrivent au château que le fils a conquis à force de bataille en s'éloignant de son pays et en devenant un général fameux. Ils arrivent dans ce château en situation de complet dénuement, c'est-à-dire que les grands seigneurs que l'on voit qui nous sont décrits au début du conte sont des mendiants quand ils retrouvent la maison de leur fils, maison où ils les tuent sans savoir qu'il s'agit de Loïc Vendels. Oui, tout à fait. Mais en fait, lorsqu'on parle d'Oedipe, évidemment, le problème, c'est la question de la chronologie. Mais alors, Flaubert ne parlerait pas d'Oedipe, Freud en parlera bientôt, mais tout est dans le texte. Lorsque le parricide est annoncé plusieurs fois dans le texte, je ne citerai que la foi la plus fameuse, ce qui fait que Julien s'enfuit, c'est parce qu'après avoir tué son père, sa mère et lui-même enfant, F-A-O-N, il tombe dans une crise mélancolique très grave, des médecins arrivent à son chevet, il est très faible, etc. Et puis, il se remet peu à peu, car il est un noble, donc il faut combattre et savoir manier les armes. Et donc, son père lui fait cadeau d'une épée, ce qui est un symbole phallique assez évident. On n'a pas attendu Freud pour cela. Il est d'accord, oui. Oui. Et donc, il monte, mais comme il est très faible, il veut attraper cette épée qui est en hauteur, elle tombe et elle coupe verticalement le manteau du père. Donc, elle coupe le manteau du père qui est un manteau de renard qu'on reverra à la fin. C'est le renard qui attire dans la seconde chasse tragique qui attire Julien. Mais la mère, quant à elle, il n'y a pas question de section, c'est une question de perforation. Julien s'entraîne à la javeline et puis, il devient très très fort. Il excelle. Il excelle. Il est capable de l'envoyer dans un goulot de bouteilles et tout d'un coup, il voit des ailes de cigogne, symbole de la maternité. De même, le fang était tué parce qu'il était en train d'allaiter. C'est ce qui énerve Julien. C'est noté dans le texte. De tété. De tété, tout à fait. Et donc, il envoie sa javeline et bien sûr, ce n'est pas une cigogne, c'était le chapeau, le bonnet, le hénin. Là, c'est un bonnet mais c'est toujours ça qui revient. Le bonnet de sa mère et c'est si important qu'elle a toute fin. lorsque Julien sera après le parricide. Donc, il devient ermite. Il part et il mendie sa subsistance. Il est pénitent. Tout à fait. Et lorsqu'il pense à nouveau à son passé, voilà comment se passe sa réminiscence, sa nostalgie. Souvent, il fermait les yeux tâchant par la mémoire de revenir dans sa jeunesse. Et la cour d'un château apparaissait avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armée, sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grand hénin. Tout à coup, les deux cadavres étaient là. Donc, le parricide, on nous dit bien que c'est lié à nouveau aux fourrures et aux hénins qui étaient les deux éléments effectivement qu'il dit que Lorinsky soulignait qui étaient ceux qui permettaient de faire un pont avec les animaux. Tous les animaux qu'il avait poursuivi se représentèrent, faisant autour de lui un cercle étroit. Les uns étaient assis sur leur croupe, les autres dressés de toute leur taille. Ils restaient au milieu glacés de terreur incapables du moindre mouvement. par un effort suprême de sa volonté, il fit un pas. Ceux qui cherchaient sur les arbres ouvrirent leurs ailes. Ceux qui foulaient le sol déplacèrent leurs membres et tous l'accompagnaient. Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par derrière, le taureau à sa droite balançait la tête et à sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées. Il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter et il voyait sortir de la profondeur des buissons, des porcs épiques, des renards, des vipères, des chacals et des ours. Julien se mit à courir. Ils coururent. Le serpent sifflait, les bêtes puantes bavaient, le sanglier lui frottait les talons avec ses défenses, le loup l'intérieur de ses mains avec les poils de son museau, les singes le pincètes en grimaçant, la fouine se roulait sur ses pieds, un ours d'un revers de pâte lui enleva son chapeau et la panthère laissa tomber une flèche qu'elle portait à sa gueule. Lydie Colorinski Après la fuite du château paternal de Julien, les parents de Julien partent pour retrouver leur fils et comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, ils arrivent et retrouvent leur fils, en tout cas la femme de leur fils dans un château somptueux, dans un palais un peu à l'oriental. Mais ils arrivent là-bas comme des mondiants et ça c'est très intéressant parce qu'en fait ils préfigurent le sort de Julien qui l'attend donc après le mort de ses parents et on sait que Julien a l'opposé de ses parents. Tout est affaire de préfiguration d'ailleurs dans ce conte. Le vitrail et le préfiguration de l'histoire. Tout à fait, mais lui part tout seul alors que dans La légende de Doré que Flaubert utilisait et connaissait bien, le couple part ensemble et ça fait une différence énorme. La solitude de Julien à ce moment-là est totale et c'est ce qui fait une différence d'une part entre le départ des parents et bien sûr aussi entre la version qu'on connaît de La légende de Doré ou d'autres versions agéographiques et la version de Flaubert. Loïc Vandels. Oui, tout à fait, et le vitrail. Là, Flaubert s'écarte de la source, il brandit à la fin. Changement de registre, changement de décor, écoutez. Il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre, lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie, gorge pigeon, en couvrant les épaules, tenait au rein par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores et, d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis, elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre au rythme de la flûte et d'une paire de crottales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait plus légère qu'un papillon comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la gingrace remplaçèrent les crottales. L'accablement avait suivi l'espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs et toute sa personne une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait un dieu ou se mourait dans sa caresse. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins et son visage demeurait immobile et ses pieds n'arrêtaient pas. Il dit Colorinsky, j'ai promis à nos auditeurs un changement de décor, un changement d'époque également. On quitte le Moyen-Âge, on arrive au début de notre ère, on voyage un peu dans le temps avec Flaubert et on passe à Herodias. Nous voilà donc au bord de la mer morte et voici non pas Herodias, contrairement aux apparences et contrairement à ce que le texte semble dire puisque Flaubert écrit c'était Herodias comme autrefois dans sa jeunesse. Herodias n'est plus toute jeune, ce n'est pas elle, c'est Salomé qui danse ici et quand il dit c'était Herodias, il faut bien entendre on aurait cru voir Herodias. Il dit Colorinsky. Mais c'est tout à fait ça, en fait, il s'agit d'une relation de double, d'alter ego qui s'établit entre la femme et la fille. Donc, Herodias reprend bien sûr une histoire biblique un peu le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à travers la figure de Jean-Baptiste, précurseur du Christ et dans ce texte fabuleux de Flaubert, il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est le dernier texte achevé et publié par Flaubert, Flaubert synthétise en quelque sorte toute son œuvre. On y revoit cette rêverie orientale avec la figure de Salomé et sa danse qui nous rappelle bien sûr les nôtres de voyage de Flaubert en Égypte et ses fameuses danseuses les Alamés qu'il connaissait, pas forcément Kuchukanem dont on parle très souvent. Kuchukanem, c'est la fameuse prostituée dont on a beaucoup parlé cette semaine. C'est presque le personnage principal de cette semaine. Mais ce n'est pas elle qui danse le mieux. C'est une certaine Aziza ou Azizet d'ailleurs dans les notes de voyage qui a inspiré Flaubert pour la danse de Salomé et donc d'après l'histoire biblique, là je reviens un peu à l'une des sources de Flaubert dont il s'éloigne bien sûr, Herodias qui est très très vexée pour des raisons personnelles et politiques veut la mort de Jean-Baptiste et elle n'arrive pas à faire tuer, faire exécuter Jean-Baptiste et elle va servir de sa fille qu'elle fait revenir de loin d'ailleurs qui a grandi ailleurs et pas dans cette cour d'Hérode et par la fascination qu'elle exerce cette jeune fille lassive sur Hérode elle va obtenir donc Herodias la mère son but. Ce qui donne d'ailleurs à Flaubert l'occasion de faire le portrait parfait de ce qu'on appellera plus tard une femme fatale Loïc Vendès. Oui tout à fait d'ailleurs c'est à cette époque vers la fin du 19ème donc que cette femme fatale disons comme expression apparaît vraiment dans toute sa force parce qu'on a beaucoup de préfigurations dès le début du romantisme Théophile Gauthier en a donné plusieurs mais oui ce qui est assez intéressant aussi avec Herodias peut-être alors je ne sais pas si on peut peut-être c'est effectivement le dernier texte qui a été publié par Flaubert ce qui est intéressant il dit ceci il dit c'est peu naturaliste mais ça se gueule qualité supérieure c'est une lettre à Guy de Maupassant Flaubert aime bien son texte oui et il a effectivement inscrit dedans sa propre figure comme font assez souvent les écrivains n'est-ce pas mais là c'est assez c'est assez beau c'est lorsqu'il donne la parole à Jean-Baptiste c'est-à-dire au prophète qui a les deux fonctions qu'on a voulu voir disons dans l'oeuvre de Flaubert à savoir la gueulade contre son temps et le lyrisme qui envoûte tantôt la voix de Jean-Baptiste se fait douce mais la voix se fit douce harmonieuse chantante il annonçait un affranchissement des splendeurs au ciel le nouveau-né un bras dans la caverne du dragon tout ça est bien sûr étruffé d'allusions bibliques que Flaubert manipule avec une certaine liberté mais par ailleurs lorsqu'il s'en prend à Hérode et Hérodias il dit je crierai comme un ours évidemment on pense à Flaubert lui-même qui se comparait très souvent à un ours comme un âne sauvage etc et ensuite vient un passage sur alors il faut préciser juste un petit peu les choses à la cour d'Hérodias arrive Vitellius qui est le représentant des Romains de Rome et qui n'est pas censé entendre le syriac qui se parle à la cour d'Hérode on apprendra plus tard que oui mais il a un traducteur Vitellius s'obstinait à rester alors que donc un flot d'injures s'abat sur ses hôtes l'interprète d'un ton impassible redisait dans la langue des Romains toutes les injures que Yaocanan rugissait dans la sienne le tétrarque et Hérodias s'étaient forcés de les subir deux fois il alletait pendant qu'elle observait béante le fond du puits et on a là ce béante dont nous parlions tout à l'heure et alors c'est assez extraordinaire de voir là l'interprète de Vitellius raconter impassiblement le rugissement du prophète à savoir la voix rugissante et qui est vraiment le problème que se pose Flaubert depuis son depuis qu'il a congédié disons le romantisme et les grandes envolées lyriques alors qu'il reprend de façon un peu détournée dans Saint-Antoine dans Saint-Antoine on a par exemple des figures de ce double lyrisme je pense à un cerf merveilleux qui tantôt enchante et tantôt effraie par son chant mais contrairement à la tentation de Saint-Antoine ici on a vraiment la volonté de montrer le travail de l'écrivain qui doit redire impassiblement les envolées disons de ces personnages un être humain était couché par terre sous de longs cheveux se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos il se leva son front touchait à une grille horizontalement scellée et de temps à autre il disparaissait dans les profondeurs de son antre le soleil faisait briller la pointe des tiars le pommeau des glaives chauffait à outrance les dalles et des colombes s'envolant des frises tournoyaient au dessus de la cour c'était l'heure où Manaï ordinairement leur jetait du grain il se tenait accroupi devant le tétrarque qui était debout près de Vitellius les galiléens les prêtres les soldats formaient un cercle par derrière tous se taisaient dans l'angoisse de ce qui allait arriver ce fut d'abord un grand soupir poussé d'une voix caverneuse Hérodias l'entendit à l'autre bout du palais vaincue par une fascination elle traversa la foule et elle écoutait une main sur l'épaule de Manaï le corps incliné la voix s'éleva malheur à vous pharisiens et saducéens race de vipères outre gonflées cymbales retentissantes on avait reconnu Yaoukanan Loïc Vindels et Ildiko Lorinsky sont les invités des nouveaux chemins de la connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Flaubert c'est étonnant il dit Kolorinsky à quel point tout Hérodias tourne autour de la perspective de la décollation de Jean-Baptiste autrement appelée Yaoukanan l'enjeu unique c'est d'apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau Yaoukanan il y a déjà les deux noms donc l'appellation Yaoukanan le nom hébraïque et Jean-Baptiste ou Jean le nom chrétien tout le texte joue sur sa duplicité pour montrer que la décollation de Jean-Baptiste à la fin est le début de quelque chose et bien sûr dans la scène qu'on a vu à tout à l'heure qu'on a entendue à tout à l'heure on voit pratiquement tous les participants tous les personnages du récit et on peut sentir aussi cette tension immense qui caractérise d'ailleurs le texte presque en entier et on voit aussi les cultures les civilisations les religions qui se heurtent en contemplant cet homme d'ailleurs dans sa caverne et cette voix en entendant cette voix qui vient de l'abîme l'abîme il y a évidemment une référence très chrétienne et très romantique aussi il parle de l'abîme il a la force du verbe Loïc Vendels on a parlé à tout à l'heure c'est quelqu'un qui a encore donc au canon toute la magie de la parole une parole ensorcelante au sens ancien du terme c'est quand même très amusant parce qu'on a l'impression que quand Flaubert est romantique je mets le mot entre guillemets il est chrétien il est romantique première façon façon Châteaubriand au fond Loïc Vendels alors ça dépend de ce qu'on entend par chrétien c'est à dire que si on prend peut-être si on peut parler du recueil en son ensemble je ne parlerai pas d'un cœur simple qui n'est pas au programme de ce matin félicité ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'il est chrétien oui enfin disons qu'il fait l'archéologie de l'imaginaire chrétien et de la sainteté qu'est-ce qu'être un saint sous le temps d'Hérode qu'est-ce qu'être un saint au Moyen-Âge dans les représentations populaires qu'est-ce qu'être un saint ou une sainte dans les représentations du XIXe siècle de même pour ce qui est de l'imaginaire on trouve des parallèles assez intéressants entre les trois contes qui tous se terminent sur une sorte de transcendance mais une transcendance qui dans le premier cas aboutit à une sorte de de saint-esprit kitsch une sorte de perroquet qui se confond ça c'est la fin d'un cœur simple où loulou et félicité communis dans une espèce de folie céleste loulou c'est le perroquet empaillé de félicité donc qu'elle aime au-delà de tout tout à fait au Moyen-Âge c'est le lépreux qui se transforme en cet amant divin qui l'emporte aux cieux et qui nous amène d'ailleurs au-delà de la transcendance c'est quand même la littérature il y a deux fins à Saint-Julien puisqu'une fois que le conte est terminé c'est justement cette fameuse phrase où le conteur apparaît et parle de son pays donc on a vraiment s'il y a un seul dépassement de transcendance c'est dans Saint-Julien et c'est cette petite dernière phrase qui nous amène à autre chose alors que c'est la seule transcendance qui mentionne explicitement notre Seigneur Jésus tout à fait tout à fait qui est le fils dans cette problématique du Père et du Fils et lorsqu'on voit dans ce qui est intéressant pour Hérode pour revenir à la période d'Hérode c'est qu'on a aussi des représentations mentales de ce que peut être la transcendance il y a un ange un ange extrêmement effrayant Manaye le bourreau n'ose pas la première fois tuer Jean-Baptiste parce qu'il a une apparition et donc dire que Flaubert est chrétien non il nous dit ce que c'est que la chrétienté à ce moment d'ailleurs quand il écrit les trois contes il dit je ne suis ni chrétien ni stoïcien parce qu'il l'écrit pour retrouver de la force il dit il ne faut pas être chrétien pour maîtriser une culture qui est chrétienne chez Flaubert c'est quand même très très important alors par rapport à ce que vous voulez dire qu'on ne peut pas être et savoir en même temps j'ai pas dit ça on ne peut pas être chrétien et savoir quelle est sa culture non on peut ne pas être chrétien et savoir on peut posséder une religion sans être possédé par la religion voilà mais pour revenir à la clôture des récits effectivement il y a toujours une ambivalence et c'est particulièrement intéressant dans le cas d'Hérodias qui se termine par une phrase donc la tête a été coupée a été présentée sur un plateau il y a cette scène sanglante terrible qu'on connaît quand même transfigurée grâce à la peinture avec des tableaux magnifiques cette tête présentée sur le plateau mais il y a donc la dernière phrase de Flaubert qui dit comme elle était très lourde donc la tête il la portait alternativement que signifie cet adverbe voilà alternativement il n'y a que des hypothèses bien sûr ça peut signifier d'une part qu'on peut lire ces textes de façon alternative différente tantôt en s'adonnant à une lecture à la limite chrétienne tantôt à une lecture satirique ironique qui est aussi soulignée dans les lettres de Flaubert bien sûr mais alternativement ça peut dire aussi que d'ailleurs il y a trois personnages qui portent la tête et que chacun peut avoir un rapport différent à la tête à l'histoire et à ce que symbolise bien sûr la tête de Yaukanan les convives emplissaient la salle du festin elle avait trois nefs comme une basilique et que séparaient des colonnes en bois d'algumine avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures deux galeries à clairvoye s'appuyaient dessus et une troisième en filigrane d'or se bombait au fond vis-à-vis d'un cintre énorme qui s'ouvrait à l'autre bout des candélabres brûlant sur les tables alignées dans toute la longueur du vaisseau faisaient des buissons de feu entre les coupes de terre peinte et les plats de cuivre les cubes de neige les monceaux de raisin mais ces clartés rouges se perdaient progressivement à cause de la hauteur du plafond et des points lumineux brillaient comme des étoiles la nuit à travers des branches par l'ouverture de la grande baie on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons car Antipas fêtait ses amis son peuple et tous ceux qui s'étaient présentés des esclaves alertes comme des chiens et les orteils dans des sandales de feutre circulaient en portant des plateaux Effectivement on ne sait pas si on n'est pas ici dans l'ironie radicale la description est parfaite mais on peut être dans l'ironie le choix de Midiaportisguerin d'illustrer ça par le banquet d'Indiana Jones qui l'illustre suffisamment c'est notre parti prix Qu'en dites-vous Leïc Vendels ? Alors je dirais qu'entre la croyance et l'ironie il peut y avoir aussi la fascination pour le fait religieux ça je crois que c'est indéniable chez Flaubert qu'il ait une fascination pour la diversité même des expressions du sentiment religieux chez l'homme la tentation de Saint Antoine je pense en est un bon témoignage et les trois contes qui encore une fois essayent de remonter le fil du temps parce qu'après tout c'est vrai que ce recueil n'a pas été prévu comme tel il avait d'abord il arrêtait Bouvard Épicué il n'en pouvait plus c'était une période très difficile et puis finalement il se relance avec Saint Julien et puis au bout d'un moment il a l'idée d'un cœur simple et puis au bout d'un moment d'Hérodias mais donc l'ordre on voit bien c'est Saint Julien un cœur simple et Hérodias et il les réinstalle pour faire un cœur simple Saint Julien et puis Hérodias donc il y a vraiment une remontée dans le temps pardon mais Madame Bovary la tentation de Saint Antoine et Salambeau oui alors il y a effectivement que vaut ce parallèle Loïc Vindels parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission il fallait quand même que je vous pose la question on peut considérer de façon quasi homothétique un cœur simple c'est Madame Bovary ou plutôt c'est sa réduction sa distillation pareil pour Saint Julien et la tentation de Saint Antoine à ceci près que Saint Julien c'est vraiment réussi et Salambeau et Hérodias qu'en dites vous ? que vous êtes très sévère avec la tentation de Saint Antoine ça c'est un autre débat on n'a pas le temps d'entrer dedans oui on peut aussi dire que c'est le renversement c'est-à-dire que Madame Bovary par rapport à un cœur simple c'est le versant noir un cœur simple c'est ce que n'a pas fait Flaubert dans Madame Bovary où il l'a juste laissé entrevoir avec Justin par exemple et félicité il y a une félicité dans Madame Bovary oui tout à fait il y a une Catherine Nicaise disons il y a une félicité mais qui ne ressemble pas beaucoup à la félicité d'un cœur simple mais par contre il y a un personnage effectivement pardon mais qui ressemble beaucoup à Emma Bovary félicité de Madame Bovary oui exactement alors que Catherine Nicaise qui est cette servante j'ajoute que Catherine Nicaise c'est un demi-siècle de servitude or les bourgeoises de Pont-Lévêque envièrent à Madame Dubin leur servante félicité pendant 50 ans parfaitement mais on ne peut pas l'impression que donne chaque texte je crois est assez différente l'impression qu'on a un cœur simple c'est plutôt une bouffée d'air frais c'est pas un hasard s'il a voulu le dédier à Georges Sand et s'il l'écrivait en pensant à elle il le lui a dit elle est morte avant d'ailleurs elle est morte avant oui ça c'est et alors que lorsqu'on voit par exemple Saint Julien et Saint Antoine il y a aussi une forme de renversement qui est de l'ordre ne serait-ce que du chronologique Saint Antoine c'est une journée en je ne sais combien de pages Saint Julien c'est au contraire toute une vie en quelques lignes et puis pour Hérodias pour les gens qui n'ont pas lu les trois comptes moi je crois que la première fois que j'ai ouvert les trois comptes autant les deux premiers passent tout seuls autant Hérodias c'est un mur c'est très difficile c'est un mur alors que Salambeau on nous prend un peu par la main bien sûr il y a des termes compliqués etc mais on nous prend par la main et je crois qu'il fait l'inverse dans le sens où dans Salambeau c'est Carthage qui est complètement inconnu comme le disait Jacques Neff avec Oulundi et qu'il essaye d'approcher de son lecteur alors que là c'est l'inverse c'est quelque chose qu'on est censé connaître et qu'il nous en rend son étrangeté incroyable incroyable il dit Kolarinski le mot de la fin il y a une densité incroyable dans Hérodias mais vous simplifiez un tout petit peu je pense parce qu'il n'y a pas que ces relations entre Mme Auvarie et Un cœur simple et tout ce que vous avez aimé il y a aussi des rapports très très subtils entre Mme Auvarie et Salambeau par exemple et on les retrouve aussi dans trois comptes donc c'est vraiment je pense qu'il y a une cohérence interne à l'oeuvre de Flaubert et c'est fabuleux de retrouver ces petits éléments cachés dans chacun des textes quand on relit l'oeuvre et qu'on retrouve les éléments une trentaine d'années plus tard par exemple sage parole merci de me démentir attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir avant de me dire je t'aime avant que je puisse vous le dire attendons que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire laissez-moi le chagrin m'emporte et je vais sur mon délire laissez-moi ouvrir cette porte laissez-moi alors attendre la joie revienne c'est pour Hérodias mais pour le reste on est de plein pied tout de suite dans le bonheur quand bien même Flaubert décrit le pire un grand merci Loïc Vindel c'était un bonheur c'était un bonheur de clore cette semaine souvenir de cet amour de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir avant de me dire je t'aime avant que je puisse vous le dire attendons que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire laissez-moi laissez-moi le chagrin m'emporte et je vais sur mon délire laissez-moi ouvrir cette porte laissez-moi je vais revenir si tu veux que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine je t'en prie laissez-moi partir il faut de mes amours anciennes que pire laissons partir Flaubert il est 10h50 sur France Culture on retrouve tout de suite le journal des nouveaux chemins et Adèle Van Rett bonjour Adèle bonjour Raphaël une palette quelques pinceaux un miroir des couleurs allant du blanc au brun très foncé ou du lumineux à l'obscur et une toile voilà ce qu'il fallut à Rembrandt pour peindre son autoportrait ou plutôt ses autoportraits puisque tout au long de sa carrière le peintre en a réalisé plus d'une centaine alors pourquoi parmi tous les sujets possibles se peindre soi-même et si c'était l'inverse d'une démarche narcissique et si il s'affirmait dans l'autoportrait la plus haute destitution d'un sujet de la peinture au sujet de Rembrandt à l'autoportrait aujourd'hui nous allons nous effarer en peinture bonjour Michel Guérin bonjour vous êtes écrivain et philosophe et vous êtes l'auteur de ce très beau livre sur Rembrandt paru aux éditions de la Transparence qui s'appelle La peinture effarée Rembrandt et l'autoportrait et dans lequel vous proposez une réflexion philosophique et poétique sur les autoportraits de Rembrandt sur la relation de Rembrandt à l'autoportrait alors arrêtons-nous un instant on peut commencer par là sur le terme même d'autoportrait puisque vous dites que chez Rembrandt l'autoportrait est un anti-portrait donc comme si comme si le fait de se peindre soi-même était en réalité une manière de refuser la propre peinture de soi Michel Guérin oui il est clair qu'à la même époque au XVIIe siècle le portrait représente parmi les genres les plus importants l'apothéose du sujet d'une certaine façon le sujet est presque toujours en majesté c'est à dire qu'il se peint il est peint de manière avantageuse il est peint trait pour trait mais ces traits la plupart du temps sont nettement embellis donc d'une certaine façon le sujet c'est c'est l'apothéose d'une certaine façon de la représentation et il me semble que Rembrandt n'est pas dans cette veine-là dans cette ligne-là je pense que chez Rembrandt il y a beaucoup plus une méditation sur la présence déjà c'est en ce sens qu'il est pour nous extrêmement extrêmement moderne même si le terme apparaît un petit peu comme banal aujourd'hui il n'est pas dans cette problématique de la représentation que par exemple quelqu'un comme Velázquez a porté on peut dire à son expression la plus haute avec en même temps des recherches très très précises et très très savantes sur les codes de la représentation chez Rembrandt donc il y a une destitution du sujet vous venez de le dire parce que justement il n'y a pas de sujet sans objet la représentation c'est la circularité c'est le tourniquet pourrait-on dire de l'objet et du sujet si vous destituez l'objet quel moi il n'y a plus de sujet de la représentation c'est-à-dire qu'à travers la représentation de ce que Rembrandt voit dans le miroir il donne à voir une pure présence il défait la relation de sujet à objet pour montrer une présence c'est ce que vous dites vous dites la question qui se pose qui se fraye un chemin à travers l'autoportrait ce n'est pas qui suis-je ni comment suis-je ou bien à quoi est-ce que je ressemble mais qu'est-ce être là être individu exactement c'est en réalité toute la méditation fonctionne sur la dichotomie du sujet et de l'individu on a tendance très souvent à employer les mots les uns pour les autres le moi le je le sujet l'individu or c'est très différent ce sont des catégories qui ne peuvent pas se substituer les unes aux autres et je crois que justement chez Rembrandt la mise non pas la mise à l'écart mais la démolition la démolition par le miroir il ne faut pas oublier que l'autoportrait ça se passe à travers un instrument à travers un médiateur terrible qui est le miroir le miroir c'est bien sûr quelque chose d'abyssal c'est quelque chose dans quoi la représentation s'effondre donc le sujet Rembrandt s'effondre pour ressurgir si je puis dire individu à travers toute cette ambiguïté du miroir qui est à la fois pour parler allemand le grunt le fond et en même temps l'abgrunt c'est à dire l'abysse et donc l'abysse et aussi ce qui provoque cet effarement et j'emploie ce terme à dessin puisque vous insistez le livre s'appelle la peinture effarée et vous proposez une très belle analyse de ce qu'est l'effarement qui se distingue de la surprise quand on est surpris comme vous le dites très bien à la limite une vraie surprise n'effare pas elle bouscule elle ébranle on en revient or l'effarement c'est se faire surprendre en fait c'est se faire surprendre par ce à quoi on s'attendait déjà exactement lorsqu'on s'effare on se dit oui je savais en fait je savais que j'allais mourir par exemple et on sait qu'on meurt mais la mort nous paraît normale mais notre propre mort est un scandale c'est un étonnement qui se rapproche de la stupeur mais une stupeur qui n'est pas la stupidité une stupeur qui est un savoir qui est un savoir de ce qu'on ne savait pas si bien savoir en réalité on est effaré de cette connaissance intime qu'on avait de l'individuel c'est à dire de l'être là c'est à dire de l'être pour la mort et sans vouloir évidemment anticiper être anachronique évidemment Rembrandt n'est pas heideggerien mais n'empêche qu'il y a dans la peinture de Rembrandt et c'est ça qui a séduit je crois pas d'abord les romantiques puis ensuite Baudelaire même si et même Rimbaud effarement et bien entendu Rimbaud a écrit un poème qui s'appelle les effarés donc la tonalité de l'effarement mérite à une véritable dignité à mon avis métaphysique oui vous dites l'effarement cet émoi mérite autant que l'angoisse donc là effectivement on voit une référence à Heidegger d'être élevé à la dignité métaphysique d'où la peinture effarée mais c'est pas le peintre qui est effaré parce qu'il faut pas psychologiser il faut pas reconstituer le sujet après l'avoir congédié c'est la peinture qui est effarée c'est-à-dire que l'individu en réalité le regard de l'individu le regard que l'individu porte sur lui-même et le regard qu'il renvoie est confié à la peinture est confié à la touche picturale et vous parlez de regard immanent comment est-ce qu'on peut c'est ça le regard immanent c'est ce que je viens d'expliquer ce n'est pas le regard d'un sujet c'est pas un regard transcendant c'est pas un regard qui prend de la distance par rapport à son objet c'est un regard qui est logé à l'intérieur même de la peinture c'est un regard dont on ne peut pas dire qu'il est regard sûr ou qu'il est regard de il est immanent c'est-à-dire qu'il forme un tout et ce tout il est effectivement confié à la peinture et je vois là de la part d'un artiste comme Rembrandt la plus haute la plus haute vertu c'est-à-dire un grand artiste c'est le contraire d'un égo l'autoportrait c'est le contraire de l'égo portrait quelqu'un comme Pierre Kaufmann a bien montré que l'art effectivement consiste pour l'artiste à se désassujettir au profit précisément de l'oeuvre Merci beaucoup Michel Guérin le titre de votre essai c'est la peinture effarée Rembrandt à l'autoportrait c'est vraiment un très très beau livre dont je recommande la lecture on trouve ça aux éditions de la Transparence j'en profite pour annoncer également un autre livre dont on peut un autre livre que vous avez écrit qu'on peut trouver aux éditions Ancre Marine qui s'appelle Le fardeau du monde de la consolation là c'est sur la consolation si j'ai bien compris chez Nietzsche surtout donc ça on retrouvera les informations sur ce livre en ligne et j'annonce également une exposition puisqu'on parle de Rembrandt au Louvre Le Christ selon Rembrandt une exposition qui aura lieu jusqu'au 18 juillet Merci d'être venue parler de votre livre aujourd'hui Vive l'autoportrait contre l'égo portrait on finit la semaine avec vous Adèle et bien oui connaissez-vous les éditions du Fenec c'est une maison d'édition atypique dirigée par Laila Chaouni qui s'est fixée pour objectif de donner la parole aux intellectuels français et maghrébins au sein de plusieurs collections revues, essais, littératures qui ouvrent toutes sortes d'horizons méconnus et vraiment intéressants alors à titre d'exemple une des collections de cette maison d'édition s'appelle Débat philosophique et elle publie des textes issus de rencontres notamment organisés par le Collège international de philosophie par le philosophe Ali Ben Makhlouf que vous avez déjà pu entendre nous parler de montagne dans les nouveaux chemins alors le dernier numéro de cette collection porte sur le thème de la reconnaissance et il y va aussi bien de la reconnaissance psychique face aux troubles qui assaillent un individu que de la reconnaissance sociopolitique et il s'agit entre autres d'observer les résistances que rencontre la reconnaissance et d'analyser les constructions des identités dans le champ politique on y trouve des contributions d'Ali Ben Makhlouf mais aussi de Marie Gaille Emmanuel Renaud Jean-Michel Salansky Ahmed Alami et Joseph Salazar et il faut noter également que l'ouvrage ainsi que tous les autres de cette collection est en français et en arabe selon le sens dans lequel on tient le livre alors pour vous procurer cet ouvrage ainsi que les autres de la collection rendez-vous dans les librairies riverains où vous trouverez tous ces ouvrages ainsi que les autres des trop peu connues éditions du FENEC Voilà, à lire de droite à gauche merci à tous c'est la fin de cette semaine sur Flaubert et Farronnou en peinture, en littérature en philosophie l'essentiel est de regarder comme une énigme le monde qui va de soi Cette émission comme toutes les autres vous la retrouverez sur internet à la page des Nouveaux Chemins de la connaissance où vous attendent le téléchargement l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes ainsi qu'une bibliographie aussi complète que possible et puis c'est la fin de la semaine l'heure des merci à ceux sans qui l'émission n'existerait pas Geneviève Méric Mathilde Unger Géraldine Mosna-Savoie Media Portis-Guérin à la réalisation et Claire Delnat notre stagiaire qui n'a fait ici que passer mais nous en sommes tous là merci Claire merci pour tout et à bientôt Changement de décor la semaine prochaine après Flaubert et même si Rembrandt comme dit votre invité Adèle n'était pas heideguérien et bien c'est Heidegger dont il sera question Heidegger dont nous lirons le chef-d'oeuvre de 1927 être et temps toute la semaine le souci l'angoisse et l'être pour la mort c'est dès lundi prochain 10h59 sur France Culture dans un instant Culture Monde Florian Delorme Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous